Cette semaine, la Galerie Charmon reçoit JASU. Ma vocation de peindre est venue du fait de vouloir exprimer une émotion liée à mon environnement professionnel. J'étais éducateur spécialisé à temps plein auprès de personnes en grande difficulté. Du coup, j'avais besoin d'exprimer quelque chose et c'est venu par la peinture. Mes sources d'inspiration sont diverses parce que le premier mouvement que j'ai découvert et par lequel je me sens plus proche, c'est le mouvement Cobra avec Karel Appel. Et puis est arrivée la mouvance des années 80 de la rue avec Kisarin, Basquiat, Robert Kombas, Spili Graffito, que j'aime beaucoup par leur manière d'exprimer le côté brut. Et citer aussi Dubuffet qui a été le grand porteur de l'art brut. Et qui a donné l'opportunité à des autodidactes, parce que moi je suis complètement autodidacte, de pouvoir exprimer une émotion avec un pinceau, des feutres, un crayon. Donc je serai le plus proche du mouvement vraiment Cobra, où je me sens vraiment en adéquation. Je ne sais pas s'il y a vraiment des thèmes dans mes tableaux. Ce qu'il y a, c'est surtout des émotions que je ressens quand j'écoute de la musique dans l'atelier, ou ce que je ressens de l'actualité qui nous entoure, de mon environnement familial, de ma petite famille à moi avec mes deux enfants. Voilà, de toutes ces émotions que je retranscris sur les tableaux. Les couleurs sont, comme je suis autodidacte, sont complètement, viennent tout seuls. Clairement, ça vient à l'instinct. Et après, ce qui plaît beaucoup aux collectionneurs, je pense que c'est un miroir. C'est vraiment un miroir. C'est-à-dire que quand ils achètent une oeuvre, ils y voient une partie d'eux. Une partie d'eux-mêmes, une partie de leur histoire, un mot qui leur touche, qui est écrit sur la toile, un mot qui leur plaît, ou une émotion qu'ils ressentent tout simplement à l'instant où ils achètent. Et ce qui est plaisant, c'est que même plusieurs années plus tard, quand je reçois des mails de collectionneurs qui me disent « On a encore vu quelque chose qu'on n'avait pas vu » ou « Une émotion qu'on ressent toujours autant ». Voilà, donc ça me touche beaucoup. Parce que l'idée vraiment de mon expression artistique, c'est vraiment de donner un dialogue, une émotion, de retranscrire quelque chose qui va transparaître entre le collectionneur qui achète et moi qui les peins tout seul dans mon atelier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada